Coucou les filles, je reviens vous faire une vidéo sur un produit dont j'ai déjà fait un article puisque je vous avais demandé si vous vouliez aussi la version vidéo et a priori oui puisque c'est vrai que pour les swatchs des fois c'est un peu plus facile de se rendre compte de se rendre compte en vidéo qu'en photo, surtout que selon la lumière enfin c'est un peu pareil avec la caméra là, d'ailleurs j'en profite vite pourtant il n'est pas si tard que ça, il est 15h mais on est au mois de novembre et la lumière tombe très vite, surtout ici donc il s'agit de la vis palette LTD, donc Limited Edition voici déjà la boîte, alors il y a eu beaucoup de versions sur la sortie de cette palette ça a été assez fulgurant aux Etats-Unis, elle est sortie très très rapidement et pour les cartes, l'équivalent des cartes gold en France, chez eux je crois que c'est une carte rouge voilà, ça a été très vite dilapidé, il n'y en avait plus depuis on est un peu dans le flou, il y en a qui disent que c'était peut-être une sorte d'avant-goût et qu'elle ressortira pour tout le monde un peu plus tard je ne sais pas, je croise les doigts à la limite pour toutes celles qui souhaitaient se la procurer moi je ne l'ai pas acheté sur le site américain, je l'ai acheté sur Amazon avant que les prix flambent autant qu'ils le sont maintenant je l'ai déjà acheté plus cher que le prix de base quand même mais bon, j'ai craqué, j'avais envie de l'avoir donc je me la suis procurée je vous montre le dos, je vais vous lire ce qu'il y a au dos donc il y a 20 phares dans la palette d'ailleurs il l'explique, donc je ne vais pas faire doublon je vais vous dire tout de suite ce qu'il y a sur la boîte donc les bonnes choses, on n'en a jamais trop ce boîtier en édition ultra limitée abrite 20 phares à paupières veloutés 18 teintes exclusives entre parenthèses dont 5 nouvelles on reviendra sur ce passage un peu plus tard et 2 tonalités best-seller ainsi qu'un pinceau à double embout oser les coloris lumineux, les tons neutres et les nuances smoky aux effets variés de ces phares à paupières décadents et veloutés le luxe s'invite jusque dans l'écran de la palette d'une simple pression, le boîtier orné du logo aux allures de bijoux s'ouvre lentement, irrésistiblement pour révéler ses somptueuses friandises pour le regard, eau, exquise, addiction, point de suspension alors je vais essayer de faire un peu vite parce que ce soir j'ai sport, d'où la queche balle je commence déjà à prendre de l'avance il faudra que je me démaquille et tout parce que non je ne vais pas au sport maquillée, je déteste ça et voilà du coup j'avais un peu de temps je me suis dit que j'allais le faire avant de partir théoriquement j'ai le temps, j'ai un peu de batterie aussi j'espère que ça tiendra jusqu'au bout donc je ne vais pas trop traîner donc la boîte elle est super sympa on a toujours le logo comme sur toutes les vis palettes qui est un peu en relief et doré sur fond vert jaune anis un peu la boîte aux couleurs de la palette alors désolé pour les traces de doigts je suis en train de les voir mais bon comme toutes les vis palettes ça prend un peu les traces de doigts donc la palette est exactement à la même couleur ce vert jaune anis avec le sigle UD en relief 3D, cristaux brillants je la trouve super belle, super classe, sobre parce qu'il n'y a pas 40 couleurs comme sur la dernière vis 3 que j'aime bien aussi mais c'est un autre style en fait c'est complètement différent le fameux bouton sur la façade sur lequel on appuie pour ouvrir alors lentement en théorie au début et maintenant moi je ne sais pas ce qui s'est passé pouf ça s'ouvre assez vite là j'ai mis ma main pour retenir mais sinon ça s'ouvre assez vite donc on a un grand miroir comme d'habitude sur le dessus c'est pratique et ensuite vous avez donc ici le pinceau double embout pareil c'est marqué de Suvis LTD UD j'ai laissé le papier pour l'instant je ne m'en suis même pas encore servi mais bon voilà et donc voici les 20 phares que forcément j'ai déjà swatché puisque vous avez dû voir ou pas d'ailleurs mon article donc les fameux 20 phares alors je voulais revenir sur le passage que je vous ai lu tout à l'heure parce que soit je suis neune ce qui se peut aussi mais je n'ai pas bien compris l'histoire des 18 teintes exclusives pour moi exclusives ça veut dire qu'elles sont exclusives à cette palette et qu'on ne les a jamais vues ailleurs dont 5 nouvelles donc 5 nouvelles d'accord c'est 5 qui n'existaient pas 2 tonalités best-seller auxquelles 2 couleurs qui ont été les plus vendues dans la marque seulement moi 18 teintes exclusives j'ai déjà noté sur mon petit papier ce que je vous ai mis dans l'article à savoir qu'il y a déjà 11 teintes que j'avais déjà dans des palettes précédentes donc exclusives je ne comprends pas trop mais bon c'est pas grave on va regarder en détail donc oups désolé pour le bruit je sors ma lingette pour les entre-deux de swatch alors vu que je vais vous faire les swatchs par 4 on va faire par colonne et pas par ligne pour une fois donc on va commencer par la première colonne alors je vous ai mis tous les noms et tout dans l'article donc à la limite ce sera un complément de la vidéo donc je vais faire dans cet ordre là 1, 2, 3, 4, 5 je vous donne les noms au fur et à mesure donc le premier c'est Nameless le deuxième c'est Crystal le troisième c'est Provocateur alors celles qui ont l'habitude et le quatrième c'est Chase pardon celles qui ont l'habitude des palettes Too Faced vont les noms vont forcément vous dire quelque chose là je ne me souviens plus de tout mais Crystal était déjà dans la Book of Shadow ça y est 4 ça ne s'arrange pas Provocateur dans la première vis et Chase dans la palette des 15 ans de la marque bon alors par contre je vais essayer de ouais je vais le mettre là alors je n'en ai pas mis beaucoup je dois dire sinon comme d'habitude voilà c'est ce que j'allais vous dire c'est hyper pigmenté mais c'est aussi hyper chuteux n'est-ce pas d'ailleurs je me suis maquillée avec aujourd'hui je vous montrerai de plus près je vous dirai quand il y aura les fards que j'ai utilisés donc Nameless Crystal Provocateur et Chase donc les fards par contre c'est vrai sont veloutés super beaux comme d'habitude lumineux super pigmentés moi de toute façon j'adore cette marque ça c'est clair et net voilà ça c'est vraiment là-dessus c'est bien une chose qu'on ne peut pas leur reprocher c'est quand même ça c'est de la bonne qualité bon moi il y a juste ces histoires là ça commence quand même à être un peu fatigant de sortir des palettes en édition c'est même plus de l'édition limitée c'est ultra limitée si t'es pas là dans les deux heures de la sortie t'as le droit de la payer double sur Amazon ou sur Ebay Ebay au début parce que sinon bonjour les contrefaçons et sinon t'as le droit de passer à côté donc c'est un peu pénible quand même parce que bon je trouve ça lamentable les gens en plus se font du pognon en achetant 12 ça devrait être limité bref donc la deuxième ligne c'est parti celle-ci donc en premier on a Backdoor Goddess il est super beau celui-là Houdou avec un H au début et Last Scene alors pareil je pense qu'il y a des noms là qui ont dû vous interpeller donc super beau bon les fards là-dessus franchement je mets à la suite hop 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 oula Houdou chute beaucoup et Last Scene celui-là aussi d'ailleurs hop moi j'adore je les trouve vraiment par contre il n'y a pas à dire ils sont au top donc Backdoor Goddess Houdou et Last Scene Last Scene qui était dans la vis 3 enfin qui est dans la vis 3 les autres non je ne les avais pas de mémoire donc voilà alors toujours pareil super beau le Last Scene il est beau moi j'aime bien il brille bien honnêtement il n'y a pas un seul fard que je trouve pas bien dans cette palette donc je peux vous faire durer le suspense plus longtemps pour moi ils sont tous beaux le seul truc c'est qu'il y en a quand même plus de la moitié que j'avais déjà puisque 11 sur 20 donc bon alors la troisième ligne on attaque avec Deeper Vaporize Frick Show celui-là je sais que je l'avais déjà et Roadstripe alors Frick Show Frick Show Frick Show était dans une fun palette il y a eu deux versions c'est dans la version 2 les autres Deeper ça me dit quelque chose mais à chaque fois-ci Deeper était dans la palette 15e anniversaire et les autres non donc on y va à la suite hop hop je crois qu'après je vais me mettre à côté parce que sinon je vais devoir me contorsionner encore voilà donc Deeper ici Vaporize Frick Show et Roadstripe qui est un blanc avec des reflets bleus en fait je pense que vous le verrez bien de toute façon qui est un peu différent de Cristal qui est plus pailleté qui a des reflets bleus aussi la lumière commence à baisser j'espère que vous verrez bien donc vous voyez quand même qu'au niveau de la pigmentation là ça reste du UD là il y a zéro souci là-dessus par contre ça reste du UD aussi sur l'aspect poudreux comme je vous disais c'est vrai que là je me suis maquillée avec le floss qu'on va voir là dans la prochaine ligne j'ai l'habitude quand même je sais qu'ils sont poudreux à chaque fois mais alors là il y a vraiment il y a les mollos à l'application et avoir quand même un peu de méthode pour pas que sinon là j'en aurais eu partout la quatrième colonne et non pas ligne plus tout à l'heure je dis ligne c'est bien les colonnes on est d'accord donc le premier c'est Disco ensuite floss donc c'est le vert que je porte je vous montrerai après si j'ai assez de batterie Junk Show et Anonymous qui devrait vous dire quelque chose aussi alors Anonymous c'était dans la vis un Junk Show je l'avais aussi dans la palette des 15 ans et les autres non alors je vais me mettre à la suite ici il nous reste plus qu'une colonne par la suite donc on aura à cette place sans que j'ai besoin de faire de la gym alors donc on commence ici avec Disco floss magnifique vert pailleté Junk Show le rose et Anonymous qui est un autre mat assez clair couleur chair alors le premier Disco est pailleté je pense que ça vous le voyez de toute façon à l'écran donc ils sont super beaux je trouve qu'en plus au niveau de la variété des couleurs c'est pas mal on peut vraiment faire beaucoup de mélanges bien s'éclater on fout une petite palette de neutre à côté quand même je trouve pour faire la base sur la paupière enfin moi j'aime bien mettre un neutre un peu partout en dessous et un highlighter il y a le road strip ça dépend comment on veut se maquiller mais on peut compléter avec autre chose la dernière colonne Hit qui est très jolie aussi celui-là il faut que je le porte bientôt j'arrête pas de le dire et Perversion qui devrait vous rappeler quelque chose qui je pense est un des deux best-sellers Blitz et Laced je sais pas si on dit Laced mais je pense donc Hit Perversion Blitz et Laced alors Laced forcément c'est un couleur chair mat en plus donc il risque de ne pas ressortir beaucoup ici on le voit un peu quand même donc Hit Perversion Blitz et Laced je le trouve super beau c'est une espèce de cuivré marron cuivré très joli en plus avec des super reflets le Perversion c'est le noir je pense le plus connu de la marque donc voilà Blitz c'est pareil il était dans la Vis 1 Perversion bon il était dans plusieurs palettes la Book of Shadow 1 je crois la 2 aussi la I Love New York et la Seed il me semble qu'on l'a aussi ouais dans la Vis 1 alors j'ai peut-être oublié de vous en dire il y a le Perversion Crystal Deeper Junk Show Blitz Provocateur Anonymous Laced Frick Show Lassine et Chase qui étaient déjà dans les précédentes palettes tout est détaillé de toute façon dans l'article que je vous ai fait je vous mettrai le lien dans la barre d'infos donc voilà ça fait quand même 11 phares que j'avais déjà pour une palette que j'ai payée quand même assez cher je le reconnais mais je suis adulte majeure vaccinée je fais des choix je les assume entièrement il n'y a pas de soucis mais c'est vrai qu'en fait moi quand j'avais entendu 18 teintes exclusives excusez-moi j'ai les fringues qui glissent sur la chaise je pensais à 18 teintes nouvelles donc je pense qu'il y a un amalgame enfin je ne sais pas je ne comprends pas trop le sens de leur phrase honnêtement si quelqu'un veut bien éclairer ma lanterne ce sera avec plaisir donc je vous remontre un petit peu quand même puisque c'était le but à la lumière tous les swatchs pour que vous voyez bien et pour que vous vous rendiez surtout compte que la pigmentation est quand même belle mais ensuite vous verrez si vous avez des couleurs qui ressemblent ou pas ce vert est juste quand je le vois comme ça mais comment j'adore voilà à tomber en passage je remercie Patricia je ne sais pas si elle le regardera mais pour ce collier qu'elle m'a offert hier comme ça sans raison au sport ça m'a fait super plaisir je l'adore tu vois je le porte et donc maintenant je vais essayer de vous montrer je ne me suis pas trompée pour une fois ça va pas très très vite désolé en même temps comme ça ça évite d'avoir la nausée donc là je me suis maquillée je ne sais pas comment ça va ressortir je me demande si ça ressort bien vers mes bons peu importe sur la paupière mobile donc c'est le vert floss que je vous ai montré tout à l'heure donc au dessus j'ai utilisé d'autres teintes d'autres palettes parce que justement voilà je voulais un neutre un peu plus alors le neutre que j'ai mis partout c'est le Laced qui ressort sous les sourcils puisque je n'ai pas mis d'highlighter ça c'est un neutre d'une palette Too Faced Pixie Pin Up là je l'ai sous les yeux donc ça tombe bien donc ensuite là c'est le floss et le perversion entre les deux pour faire une petite démarcation sous l'oeil c'est le doré blitz de cette palette donc voilà je vais voir si on fait ça oups voilà ça va un peu plus vite avec la molette donc voilà bah écoutez je pense que je vous ai tout dit de toute façon les autres choses figurent dans l'article si toutefois j'ai oublié de vous les redire j'espère que ça vous aura permis d'avoir un bon aperçu du rendu des couleurs et du potentiel de cette palette qui malgré tout est magnifique moi que j'aime beaucoup je la voulais absolument en fait mais plus quelque part un peu plus le côté collection je me suis dit bon elle est trop belle enfin je savais que les fards j'allais pas être déçue enfin personnellement j'ai été très rarement je crois même pas je me souviens pas d'un fard je pourrais vous dire celui-là je l'aime pas chez Urban Decay donc comme ça c'est vite fait après je vous dis à voir pour le prix parce que sur Amazon je sais que les prix je vous raconte pas comment ça a flamber donc je crois qu'elle a genre 120 euros un truc de fou comme ça bon déjà moi j'ai les trucs que je l'avais payé cher finalement j'ai bien fait de la prendre au début et donc voilà bah écoutez je pense que c'est tout pour une fois je pense que j'ai fait assez rapide donc je suis bien contente j'espère que ça vous plaira si vous avez d'autres questions bah écoutez n'hésitez pas j'espère vraiment qu'elle pourra ressortir pour tout le monde sur un site français genre Sephora au hasard parce que c'est quand même dommage c'est ce que je disais tout à l'heure moi c'est ça qui m'énerve un peu alors déjà pour Too Faced on est obligé de passer par le site américain parce qu'ils rachètent pas tout en France et que pour se les procurer c'est une vraie misère donc moi c'est mes deux marques préférées Urban Decay restant quand même la première j'aime beaucoup aussi Too Faced j'en cherche toujours d'anciennes palettes que à mon avis je ne trouverai plus jamais tant pis mais voilà au niveau d'Urban Decay je sais que j'adore juste ce système là il faut qu'ils arrêtent de faire des trucs c'est même plus limité c'est ultra limité en deux heures il n'y en a plus surtout que ça les enrichit même pas eux je veux dire ils feraient ça il y a beaucoup plus de gens qui les achèteraient ça leur reviendrait à eux à la limite l'argent plutôt que des gens qui en achètent 10 pour se faire du beurre sur des sites comme YouTube pas YouTube mais eBay ou Amazon je vais y arriver donc je trouve ça dommage vraiment c'est dommage mais bon si ça devient trop tout le temps comme ça au bout d'un moment j'arrêterai parce qu'en fait je pense que justement ils jouent très bien leur jeu sur les personnes comme moi qui collectionnent plus quelque part donc bon voilà c'est amusant à un moment mais après je ne vais pas payer une fortune chaque palette non plus il ne faut pas exagérer en plus j'ai plus 20 ans à un moment donné je pense que je me maquillerai complètement différemment donc voilà enfin bref ça c'est un autre sujet donc voilà j'espère que la vidéo vous plaira je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos ciao 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 ciao